Parce que Dieu est l'esprit, il est visible, mais il donne une image, quand il prend une image semblable à toi, le Fils, l'image du Dieu est visible, la parole fait chair, le logos fait chair, chair physique, la parole est l'esprit, quand Dieu laisse à dimension l'esprit, il prend dimension de chair, mais pourquoi il prend dimension de chair? Question, pourquoi? C'est là les musulmans tombent, est-ce que tu avais besoin de prendre dimension charnelle? Question, une dimension humaine, est-ce que tu avais besoin? Alléluia, mais au baptiste là-bas on n'assiedit pas ça? Jamais, c'est pas possible, l'islam elle-même me dit c'est impossible même, Dieu ne peut pas prendre une dimension humaine, pourquoi il a pris cette dimension humaine? Question, pourquoi? Dieu bénit sa parole, question, réponse sur la Bible, pour ta question de l'amour de Dieu, monsieur Franck, le baptême chrétien c'est au nom du Seigneur, j'explique, monsieur Franck, le baptême trinitaire est un faux baptême, monsieur Franck est là, il peut approcher en règle, baptisé au nom du Père Fils, c'est instruit, toi qui as été baptisé comme ça, répand toi, le baptême des bébés aussi n'est pas public, c'est tout, s'ils ont baptisé ton béni frétain bénévole, il dit qu'ils l'ont mouillé cadeau, c'est clair, 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 c Qu'est-ce que c'est ? Question. Amen. Ce que moi il voulait demander, c'est que quand le frère prêchait de suite... Ok. Il l'a dit dans sa parole, il s'est dit que vraiment, l'Eglise baptise, tout ça. Moi je voulais savoir quelque chose. Quand Dieu dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, c'est là que... Et baptisez-leur. Et baptisez-leur. C'est là que le mot baptise est sorti. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Mais vous dites, vous n'êtes pas chez les fidèles ni... C'est la masse au fait. On ne court pas derrière la masse. Et là, il court derrière la masse. En quoi dans l'Eglise là ? Femme avec un pantalon. Attention ! Attention ! Elle a faussi. Attention ! Attention ! Ils s'en foutent. Ils ne touchent pas ça. C'est lui cherchant la masse. Le fils va commencer à presser sur l'autre. Sur le fait de demander un enfant de tuer, l'Eglise va s'éviter. Les crimes vont diminuer. Et sa poche aussi va diminuer. Il ne touche pas ça. C'est ça. Tu as vu, non ? Oui. Mais... Mais au lieu d'aider les personnes... Oui. Lui, c'est l'argent. Il cherche les fidèles. Tu sais beaucoup de fidèles à cause de quoi ? C'est l'argent. Oui. Tu sais que j'ai prévoyé des gens. Beaucoup de personnes en partent de compte. 3 000 personnes ont cru. Mais il y en a qui sont dans l'esprit même de chercher la masse. La populace. Ils ont peur de dire la vérité. Il y a des choses qui ne touchent pas. Ils ne touchent même pas ça. Voilà. Le gars à l'Eglise, il a l'argent. Il couche à l'esprit de l'Eglise. On ne dit rien. On dit aux autres, non. Quand tu es baptisé sur le monde, tes copines là, Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est quoi ça ? Tu vas venir prier Dieu m'avait offrande. C'est un paillé. Mais un chrétien là, soit tu es célibataire. Oui. Soit tu es fiancé. Ou bien soit tu es... Marié. Toujours. Ou bien tu es veuf, ta femme est décidée. Toi, tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas marié. Ta femme aussi n'est pas décidée. Attention. C'est quoi tu fais là ? Comment ça s'appelle ? Il faut arrêter ça. On doit te le dire. Soit dans l'ordre de la parole de Dieu. Amen. On doit te le dire. Parce que tu es jeune, tu as beaucoup d'argent. Non. Non. On doit te dire la vérité. Tu es un modèle là. De par toi, d'autres font venir. Oui. Le qu'ils a dit c'est comme une course à relais. Si toi tu es venu là, de par toi tu peux venir. Mais on doit voir Christ en toi. Amen. On doit te le dire. Tu as cru c'est vrai. Mais la masse commence. Tu dois être un panneau publicitaire. Amen. On doit voir Christ en toi. Amen. Amen. Tu vois qu'un chrétien au quartier c'est gâté. Tu vas ouvrir ta bouche et mais qui va te suivre ? Quand tu vas dire oh mon ami arrête. Tu fais honte au nom du Seigneur. Oui. Sa actrice dit oh il y avait une occasion où Dieu voulait passer par toi. Voilà. Pour prier peut-être pour quelqu'un. C'est ça. Oui pour prêcher quelqu'un. Mais ta vie a été un blocage. Au propre. Voilà. Donc on doit prêcher ça. Pour que le frère se réveille. Pour que la soeur se réveille. Amen. Bon oui. Tu es un fils du roi. Si la t'es ici là. Moi je n'ai jamais vu un fils du roi. Vive n'importe comment. Jamais. Ça jette toujours au propre sur la famille royale. Prends une fille du roi. Une princesse. Vive n'importe comment. Ça jette une au propre toujours sur la famille royale. C'est comme ça. Tu dois le savoir. Ton père il est le roi des rois. Amen. Donc on doit t'enseigner ça. La soeur que tu vois là c'est une princesse. On la goûte pas. Jamais. Une princesse qu'on goûte. On goûte. On goûte. On goûte. A cause de quoi ? Reunion. Portable. Tchep. Poc au fou. A cause de guine. C'est comme ça. A cause de guine. Tu vends ta antiquité. Oui. On doit dire ça au seul. Là-bas il touche pas ça. Elle va se procéder. Elle vient et il dit. Lui il s'en fout de ça. Là où il s'est quitté c'est pas son problème. Il s'en fout de ça. Mais il est berger pourquoi alors ? Question. C'est un mercenaire. Claire. C'est pas berger. Tu comprends. Donc chèvre. Vraiment. Quand il dit qu'on est pas là pour. Il parle de la populace. Il y en a qui sont là là. Pour chercher beaucoup de personnes. Donc il y a des sujets qui ne touchent pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Elles sont chantes. Quand tu les vois même étant habillées même. Tu es découragé. Elles ressemblent à Beyoncé. Au mieux envie de couper de pégalées. Chantes. Chantes chrétiennes. Dimanche elle est en sueur. Il y a un micro. Lui même qui est à la guilletée. Tu le regardes même. Il a les bouts d'oreilles. Il n'est même pas débrouillé. Un verre que Dieu va utiliser. Qui n'est même pas propre. Qui n'est pas sanctifié. Même assiette. Quand tu peux le manger là. Tu laves d'abord. Avant de manger dedans. Quand tu quittes dans le monde là. La parole de Dieu doit te laver. Sanctifier. Amen. C'est pas la loi en fait. Non, non, non. C'est pas la loi. On te présente la vie chrétienne. Amen. Pour que la vie de Dieu qu'il y a dans la parole. Oui. Tu te seras prêché là. Oui. Cette vie là puisse transformer ton coeur. Amen. Avoir la maîtrise de soi. Amen. Tes envies. Salaam. Quand la femme passe là à côté de toi. Tout bouge. J'ai dit que tout est en ébullition. Tous les voyages saluent. Mais maintenant même quand tu vois ça même. Tu changes de route même. Tu t'éloignes. C'est comme ça. Ce que Paul dit de fuir ça. Tu sais que si tu es resté là deux minutes. C'est pas bon. C'est comme ça. Tu t'éloignes de ces choses là. Ça te dit même plus rire. Tu n'as jamais demandé pardon à quelqu'un étant paillé. C'est toi qui as toute raison. C'est pour toi qu'il doit rester. Mais quand tu es en Jésus Christ. Tu es le premier maire à demander pardon. Amen. 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 Où l'autre est en colère. Lui c'est en colère. Mais ça peut faire arrêter l'avion aussi. J'ai dit. Il faut laisser ça là. Il n'y a rien dans ça. Non. On doit prêcher ça aux gens. C'est comme ça. Tu vois que les chrétiens. C'est des chrétiens. Comme le nom de Jésus. C'est qui Kodia fait ça. Tu crois que c'est genre des chrétiens qui sont aussi là-bas. Kodia lui-même c'est un paillien. C'est ça. Qui Kodia c'est un paillien. C'est pas une ingénie. Il n'a rien dans ce but de Dieu. Chamin. Mais de vie. S'il faisait RAS là. Dieu allait le mettre dans ça même. Oui. Il est devenu. Il est sorti du banditisme naturel. Pour devenir un bandit spirituel. Or le bandit spirituel lui-même il est plus dangereux que le bandit naturel. Oui. Le bandit spirituel lui tue les âmes. Mais le bandit naturel lui c'est le corps. Lui détruit. Donc chers frères. Que ça ne t'empêche pas de croire d'accepter le Seigneur. Amen. Pour que tu sois baptisé. Et être préparé pour attendre la venue du Seigneur. Amen. Monsieur Abel. Quelles sont les réponses sur la Bible ? Quelles sont les réponses sur ? Tous ceux qui vont fêter tout sain. Oui. C'est quand même. C'est à novembre non ? Le 1er. Tous ceux qui vont célébrer tout sain. Voilà. Vous êtes des païens. C'est ça. Vous n'avez jamais été des critiques. Jamais jamais. Toutes les fêtes catholiques. Vas-y. Depuis le 1er janvier. Voilà voilà voilà. La Sainte Sylvestre. Attention. Jusqu'au 24 à 25 décembre. Qu'on appelle la Noël. Toutes ces fêtes catholiques là. Ce sont des fêtes démoniaques. Tout c'est ça. Oui. Shalom. Et les sapotes maintenant ils allaient suivre. Voilà. Mais il n'y a pas de traces de l'anniversaire de la naissance de Jésus dans les Écritures. C'est ça. Il n'y a pas de traces. Oui. C'est devenu un sujet commercial. Dans décembre arrive tout le monde vend cadeaux. Musulmans eux. Oui. C'est ça. Des fois ils mettent sa natte à côté. Ils finissent de faire son larron pour lui prise sa natte. Allez je vais vendre ses cadeaux. Le père Noël. C'est de l'escroquerie. Voilà. Noël c'est business. C'est tout. Ça n'a rien de chrétien. Voilà. Le temps où Jésus ne correspond pas à décembre. Jamais. Jamais. Possible. Dans toutes les fêtes Mardi Gras. La fête de l'Assomption. Saint Valentin. Fête des Mères. Toutes ces fêtes catholiques là. Oui. C'est des fêtes démoniaques. Mardi Gras. C'est quand Mardi Gras ? C'est quoi ça ? Mardi Gras on met sans dessus ton front. Quand tu viens dedans le prêtre. Les rameaux vous avez prévus là. On brûle ça. On met dans la sienne. On ne sait pas ce qu'on met dedans. Tu tires ton front puis fais signe de croix. Hé hé hé. Là ça ne vous prépare d'entrer dans le carême. Hé hé. Vous avez fait carême. Qui a fait carême dans la Bible ? Question. La Bible dit jeûne. Voilà. Le mot carême même là. ils ne savaient pas son origine. Il dit non, Jésus a fait 40 jours. Donc il faut faire carême. Dans carême, il y a 40. Mais est-ce que les apôtres ont fait ça? Jésus a fait 40 jours de jeûne. Donc en Israël, à Jérusalem, chaque année on doit faire 40 jours de jeûne. Avant carême, Jésus a fait ma digra. On fait des prospections partout. Tout le monde se promène. Les enfants se déguisent. En combien? Chacun fait son déguisement et se promène. En deux jours, chacun fait un poulet. L'autre des policiers, l'autre des gendarmes. Mardi gras. C'est du panditis. Ce sont des fêtes d'origine païenne. Ce sont des fêtes romaines. Papillonien, ça ne m'a pas. Question. Oui. Je vous salue en Jésus. Ce n'est pas mon ressort. Pour les gens qui confessent Jésus-Christ. Je suis heureuse. Je crois que souvent quand je passe, j'attends que Jésus... Je prends juste les petits temps pour écouter. La question que je vais vous poser, peut-être la prochaine fois, parce que tous les lardis, j'aime vous écouter sous tout votre groupe. Votre groupe là, j'espère qu'elle va parmi vous le voir et le doyent. Et donc, c'est plus juste ma compréhension personnelle. Je pense aussi que ça peut compter dans la prise de décision de certains parmi nous ici, et des musulmans eux-mêmes. A vous écouter... Je crois que vous avez quand même l'historique de l'islam. A vous écouter. Ma première petite question, est-ce que vous pouvez éboucher l'historique de l'islam ? Parce que ce que j'ai retenu de vous dire, c'est que le musulman aussi, il a une destination, comme nous. Notre destination, c'est d'entrer dans la maison du Dieu le Père. Et quand on passe par l'enfer, c'est pour aller où... C'est tellement aussi que c'est pour entrer dans la maison du Dieu. Du coup, ça me fait dire... Du coup, ça me fait dire qu'ils ont reçu un message quand même. Et qu'il est l'histoire de l'islam. Pourquoi je n'ai pas l'occasion ? Je vais le préciser pour que vous ayez des moyens de mieux élucider. On parle d'Abraham. Du référent Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse. Et après Ismaël, il y a Isaac. Isaac est d'ailleurs venu du couple d'Abraham. Et Dieu a fait la promesse. Et donc, du coup, si l'enfant Ismaël n'est pas de... Je vous suis... Merci. L'enfant Ismaël n'est pas issu du couple premier d'Abraham. Et c'est Isaac qui est issu. Bon, aujourd'hui, Ismaël est allé où ? Bon, et puis c'est de la descendance d'Isaac. Dans la générosité, on parle de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là que nous nous confessons. Mais où ils sont quittés ? Quel message ils ont reçu ? Et par qui ? Voilà ma préoccupation. Ça peut être juste une compréhension. Ça peut aussi aider certaines personnes dans leur prix de décision. Et ça, j'insiste. Ça peut pouvoir les orienter. C'est une compréhension. Ok. Merci. Vous voulez qu'on touche un peu l'histoire de l'islam ? Et d'un peu Baham ? Bon. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Parce que ça allait être plus intéressant s'il y avait soit un imam ou bien un musulman. Oui, oui, oui. Ça allait être encore plus intéressant s'il y avait ou moins un érudit, ça peut être la BAM, la DDR, ou bien un responsable islamique. L'islam reconnaît, en dehors du Coran, cinq grands écrivains. Oui, oui, oui. Al-Masudi, Al-Wakili, Saïd Boukharie, Ibn Hicham et Ibn Hichak. Shalom, Shalom Baza. Parmi ces cinq, il y a deux qui se sont spécialisés sur la biographie même de Mouhamad. C'est-à-dire, Ibn Hicham et Ibn Hichak, à partir du huitième siècle, leurs écrits, date du huitième siècle. L'islam, c'est le sixième et le septième siècle. Non, un siècle après, à partir du huitième siècle. Donc, à la fin du septième siècle, c'est là qu'on prenne Ibn Hicham et Ibn Hichak, qui ont fait des livres qu'on appelle la Sunnah du prophète. Quand on écoute Ibn Hicham, on parle de Syrah de Hicham, Syrah numéro 8, la Syrah numéro 8, la Syrah... Shalom Baza, Shalom Baza. Ils ont écrit un livre qui fait 1600 pages. Ce livre-là est spécialisé sur la vie de Mouhamad. Ce livre-là aussi est dans les bibliothèques spécialisées, puisque un musulman, l'Amna, n'a pas accès à ce livre. Tu vas prendre la bibliothèque d'Alexandrie, tu vas trouver les écrits originaux en arabe de Hicham et... Tu vas retrouver aussi les écrits d'Hicham et... Peut-être aussi en Turquie, tu verras les écrits d'Hicham et... Donc, c'est hier ici, en notre temps, un professeur arabe, musulman, qui a appris l'histoire des Sénémistes, des Grecs, des Babyloniens, des Romains, des Arabes. Un professeur arabisant du nom de Waïd, qui est professeur à l'université de Nancy, en France. C'est lui qui est allé auprès de ses dépositaires, de ses livres-là, pour avoir les écrits originaux arabes de la biographie de Mohamed. Le professeur Waïd Atala. Et c'est lui, maintenant, qui a condensé... Puisque c'est volumineux, même si c'est pas... Les anciens, pas les stèles, pas les chemins. C'est gros. Voilà. Donc, il a réussi ça à condenser dans un livre. Le livre-là est vert blanc. Biographie de Mohamed, c'est-à-dire Hicham et Ishaq, par le professeur Waïd Atala. Et il a présenté ça. Il y a la version arabe, et il y a la version française. J'ai ce livre-là aussi. Mais, pour attaquer quelque chose, il faut connaître. Sinon, tu risques de faire un faux travail. C'est clair, c'est clair. Mais, dans ce livre-là, on comprend que l'islam, là, c'est l'ancien culte polythéiste, arabe, païen, là, qu'ils ont habillé simplement. Voilà. Pour faire croire, c'est une nouvelle ordre. Religion. Attention. Ténonce-les. Depuis les rinages à la Kaaba, où on tourne autour de la Kaaba, à la fin de l'avenir de Mohamed, ça n'existait pas. Est-ce que ça n'existait pas? C'est clair. Il y a même les morts de vie. Voilà. Qui viennent me prouver qu'avant que l'islam ne vienne, aller à la Kaaba, oui, et tourner autour de la Kaaba, là, est-ce que cette pratique-là n'existait pas? Question. Elle existait. Voilà. Vas-y. Elle existait. Même la Kaaba elle-même, oui, avant la venue de Mohamed, elle existait. C'est clair. C'était un temple d'idoles. Il y avait 360 idoles. Voilà. Dans la Kaaba. Précision. Et le seigneur de la Kaaba, pendant ce temps-là, c'est qui? C'est le dieu Oubal. Allah. C'est-à-dire qu'on dit Allah Akbar. Les Arabes appelaient leur dieu Allah. Et quand on dit Allah Akbar, c'est-à-dire que Allah le grand, parmi le panthéon arabe, dans la pluralité des dieux arabes, le plus grand, le seigneur, c'est Oubal. C'est ça. Oubal était le seigneur de la Kaaba. Voilà. Avant la venue de l'islam et Mohamed. C'est clair. Vas-y. Les musulmans, ils ne peuvent pas le nier. Il faut les enseigner. S'il dit que c'est faux, c'est que lui-même, il ne connaît rien. Rien. Démateur, il ne connaît rien. Oubal était le seigneur de la Kaaba. Ça, c'est vrai. Il y avait sa statue dans la Kaaba. Il y avait plusieurs idoles. Et il y avait la statue de Oubal. C'était la tête d'un taureau. Et le reste, c'était un homme. On approchait Oubal, il y avait des prêtres qui lançaient des flèches qui faisaient des tirages au sort. C'est par là qu'on faisait les pronostics. Chalon Pasa. Ce culte-là était pratiqué en Arabie. Mais ce culte-là était où ça ? En Orient, en Mésopotamie, en Babylonie. Voilà. C'est là-bas qu'ils ont hérité le culte de Oubal. Mais avant la venue de Oubal, dans la pénétrie de l'Arabie, il y avait l'Arabie du Nord et puis il y avait l'Arabie du Sud. Avant que les Arabes n'adoptent le culte patriarcal. Parce que Oubal, c'est un dieu garçon. Mais avant même la venue de Oubal, les Arabes avaient quoi ? Un dieu matriacal. Attention ! Vas-y ! C'était une cliade de trois déesses. Al-Manak, Al-Houssa et Al-Aqs. Shalom. Shalom Pata. Profondé. Les trois déesses qui étaient attorées en Arabie. Vas-y ! Tout l'Arabie sait qu'en Arabie, on a duré ces trois déesses. Surat 53. Et le Coran même en parle de ces trois déesses-là. Oui ! Dans la surat 53. On parle Lat, Manat et Ouzah. On dit Al-Lat, Al-Manat et Al-Ouzah. Voici la triade qui existe. Dans le culte Arabie, païen. Les Arabes a duré tous ceux-là. Le puits qu'on appelle le puits du Zamzam qui est en Arabie. où les pèlerins vont prendre l'eau sacrée pour boire ce puits-là. Avant la venue de l'Islam, ceux qui partaient faire le pèleritage à la Mecque autour de la Kaba dans le culte arabo-payen pré-islamique. Est-ce qu'ils ne partaient pas auprès de ce puits-là ? Question ! Pour prendre cette eau-là pour boire. Surat 53. Ayat 19. Que vous ensemble des divinités à Latte à Latte et Ouzah ainsi que Manate ainsi que Manate cette troisième autre cette troisième autre si Mouhamad a pensé que ça existe en ce temps. Parce qu'il ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. La divinité Latte et Ouzah ainsi que Manate ainsi que Manate cette troisième autre cette troisième autre oui c'est à vous le garçon c'est à vous le garçon et à lui la fille t'as vu parce qu'ils ont féminisé la divinité oui donc il dit vous est-ce à vous le garçon et à lui la fille et qu'ils ont fait de Dieu un Dieu féminin mais c'était Alad Manate et Ouzah mais parmi ces trois il y a une qui dominait elle avait son signe l'étoile Shalom Shalom Vas-y Shalom va en profondeur donc les musulmans ils savent ça une chose bizarre toujours la tribu des Kouraichites dont Mouhamad est ici cette famille c'est elle qui était le gardien du culte arabique baguette politéiste de par la lignée de Mouhamad par son grand-père Moutalib c'est eux qui étaient les gardiens du culte en arabie c'était le tout qui était arrivé sur la 106 premier oui sur la 106 premier à cause du pacte de la Kouraichite à cause du pacte de la Kouraichite de la Kouraichite de la Kouraichite concernant les voyages d'été concernant quoi les voyages d'été est-il fait la Kouraichite c'est de cette tribu que Mouhamad est ici qu'il s'adonne donc le seigneur de cette maison le seigneur de cette or mais la Kaaba mais qui était le seigneur de la Kaaba avant que Mouhamad l'esprit là vient lui parler dans la grotte de Hyra question c'était Oubal mais qui était le seigneur de la Kaaba question il veut faire quoi que non la Kaaba au fait c'est quand on les attrape il dit que c'est Abraham quand on dit Abraham a cause où sont les traces il dit non c'est pas Abraham c'est Adam il dit Noé quand on les attrape si on dit que c'est Noé qui a construit c'est qu'il y a les traces du monde en tête du rivier le monde d'avant le déluge il dit que c'est Adam qui a construit la Kaaba on avance à chaque fois avec leur mensonge quand on les attrape qui a construit la Kaaba ils ont trois versies il y a un groupe qui dit que c'est Abraham il y a un groupe qui dit que non c'est Noé il y a un groupe qui dit que non c'est Adam c'est Kiyush il dit donc que la pierre noire attention qui est dans la Kaaba c'était au paradis au départ c'était blanc c'était au ciel et c'est tombé et c'est le péché des hommes qui ont noixi c'est tout c'est noir c'est quoi ça la comédie t'as vu hein mais un caillot qui quitte au ciel qui tombe là il a quoi avoir avec Dieu pourquoi on embrasse ça question je comprends pas on embrasse Caillou là on met Caillou là dans une maison on fait une maison autour et puis on tourne autour de ce Caillou là et ils tournent pas n'importe comment ils tournent pas comme ça par la droite non ils tournent comme ça c'est significatif c'est en fonction du déplacement des astres autour du soleil l'astrologie c'est des astrologues ils adorent les astries c'est comme ça donc il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire sur l'islam et c'est comme ça qu'à partir de Moutalib que commence l'histoire de Mohamed et la religion musulmane de son grand-père Moutalib dormait dans la Kaaba dans la Syrah d'Isham il était le gardien de la Kaaba cette eau n'a rien à voir avec le puits que Aga a bu jamais avec Ismaël c'est faux parce que le lieu où Aga était là la première fois elle était chassée la deuxième fois elle a mis dans le désert de Bersheba le désert de Bersheba est là en Israël comment le désert de Bersheba où où Dieu a fait sortir et qu'elle a bu le désert de Bersheba va se retrouver à des milliers de kilomètres dans la pénétrie arabique c'est faux le désert de Bersheba n'a rien à voir le puits c'est du collage il colle il presse il colle il presse il colle c'est du mochon Moutalib le grand-père de Mohamed dans la Syrah d'Isham il dormait dans la Kaaba au milieu de ses hitons dans la Syrah d'Isham en biographie de Mohamed il dormait au milieu de ses idoles et il y a un esprit qui s'est révélé à lui un songe attention et l'esprit a lui dit d'aller dans un endroit précis où il y a deux statues encore de deux faux dieux qu'il y a un trésor là il n'a qu'à trésir c'est réveil de son songe l'esprit il a parlé il a pris son premier fils d'alors qui n'était pas le père de Mohamed Abdallah non son premier fils d'alors son nom était cité il le prend et il va auprès de ces deux statues là il se met à creuser les Kourashites sont fâchés parce qu'il est en train de profaner leur dieu il vient le tuer son fils aussi a arrêté à côté de lui pour le protéger effectivement quand il a creusé c'est là il a découvert la pierre noire là et il va prendre sa maman pour envoyer ça dans cette maison il découvre la pierre noire il découvre des statues en gazelle en or il découvre des épées en or imputées auprès de ces statues et les Kourashites ont juré lui faire la peau donc lorsque lui il quitte là les gars voulaient partager ça avec lui il ne voulait pas il a gardé ça il a fait maintenant un pacte avec le dieu Ouba de la Kaba pour dire que si Ouba le garde contre ses ennemis qui veulent le tuer foncé là parmi ses enfants qu'il va avoir si Ouba lui donne des enfants et il a dit le nom des enfants parmi ses enfants il y a un fils qui va offrir un sacrifice à Ouba c'est ça Moutalib grand-père de Mohamad et effectivement il y a eu des garçons et le fils il y avait un dédacte qui s'appelait Abdallah qui est né le père de Mohamad c'est lui donc les années arrivent parce qu'on a commencé sur le pacte le pacte de Moutalib est le dieu de la Kaba en offrant son fils un qui fait fils en sacrifice lorsque il est arrivé maintenant au soir de sa vie il appelle tous ses enfants et il a dit comme ça il avait fait un pacte quand il était jeune il doit honorer ce pacte avant de mourir ils ont dit c'est quel pacte et Moutalib a expliqué le pacte ils ont dit bon faut accomplir ton vœu il fait le sacrifice ça tombe sur Abdallah parce qu'il avait un de ses fils qui s'appelait Abba Dalla dans Abdallah il y a Allah c'est clair Abdallah pour s'éviter esclave d'Allah serviteur d'Allah mais qui était ce Allah là question que lui l'adorait question monsieur Mohamad n'est pas encore né le courant n'est pas encore venu est-ce que Allah n'existait pas en Arabie question il ne peut pas dire qu'Allah n'existait pas en Arabie Allah c'est Ouban clair pourquoi il a appelé son fils Abdallah qui l'aimait plus parmi ses fils c'est Ouban d'Allah parce que c'est lui après lui qui va continuer le culte et être gardien du temple de ce culte de l'Aqaba donc quand le son est tombé sur Abdallah il voulait sacrifier Abdallah ses enfants se sont opposés donc on dit qu'est-ce qu'on doit faire allons-y à Yatribo pour aller interroger une femme qui invoque les esprits une sorcière divination qui invoque les djinns de ton homme 10-18 oh tout cela la pratique des djinns cette magie cette sorcellerie Dieu a déçu le territoire de Canaan où Israël va être là il ne faut pas ils vont pratiquer ça parce que c'est à cause de ça il a chassé les peuples qui étaient là chers frères c'est comme ça que le monsieur arrivait là-bas la dame demande qu'est-ce qu'il faut faire chez vous pour qu'on puisse racheter la vie d'un humain il dit qu'on offre des chameaux elle dit qu'on retourne auprès de la statue de Houbal et tirez au sort mettez les deux chameaux un côté mettez l'enfant un côté tiré au sort si le sort tombe sur les chameaux c'est que Houbal a épargné l'enfant parce qu'il a fait le profil de l'enfant à Houbal de devoir remplacer l'enfant mais si vous avez fait que ça ne réussit pas augmenter encore les chameaux c'est ça effectivement quand ils sont revenus ils l'ont mis 10 chameaux ils l'ont mis au bal ils l'ont lancé au sort le sort n'est pas tombé sur les chameaux le sort est tombé sur l'enfant Abdallah ils ont ajouté encore 10 autres chameaux c'est pas moi qui le dis c'est Ibn Isham et Ibn Ishaq le livre est utile la biographie de Mohamed ça date du 8ème plus de 12 siècles c'est vérifiable c'est le professeur Waïd Atala qui allait prendre ça et il a présenté ça c'est comme ça que 10 chameaux le sort tombe sur l'enfant 10 chameaux le sort tombe sur l'enfant jusqu'à la 10ème fois arrivé sur 100 chameaux le sort est tombé sur les chameaux ils ont dit ah c'est que Ouban a accepté le sacrifice ils ont égorgé les chameaux ils ont mangé et ils ont libéré Abdallah ça n'a pas duré quand Abdallah a quitté là et qu'il a connu Amina mère de Mohamed étant ancienne de Mohamed Abdallah est mort toujours est-ce que le pacte là a réussi question on comprend par là que le pacte là continue toujours il a fait un pacte avec le diable le diable veut un de ses enfants c'est comme ça et quand Amina elle a accouché Mohamed elle allait informer Moutali Moutali est venu il prend l'enfant tu sais ce qu'il fait il prend Mohamed il rentre dans la Kaaba et il consacre Mohamed devant la statue de Ouban le seigneur de la Kaaba Allah le seigneur de la Kaaba Mohamed a été consacré étant bébé donc il a offert comme un serviteur de Satan pour qu'il serve le diable donc lui qui a parlé à son grand-père en songe là c'est lui maintenant plus tard quand Mohamed va méditer dans une grotte lui celle fois-ci il ne vient pas en songe il vient maintenant physiquement dans Saïd Al-Boukari dans Saïd Al-Boukari dans la grotte de Ila quand il allait méditer il y a un esprit qui est apparu devant lui attention et qui est tombé sur lui et qui est tombé sur lui pourquoi Mohamed a dit dans le Coran qu'il y a un ange à la force prodigie rédoutable il était un guerrier mais comment cet esprit-là l'a maîtrisé l'esprit-là tombait sur lui et l'esprit-là a commencé à l'étouffer fort et l'esprit-là dit lit il dit je ne sais pas lit l'esprit-là le touffe encore lit il dit je ne sais pas l'esprit-là le touffe encore trois fois il a été touffé dans le grotte de Ila oui c'est dans Saïd Al-Boukari on va lire Saïd Al-Boukari dans le numéro du Haddis oui ok alors c'est volume oui allons-y oui allons-y nous depuis la révélation oui depuis la révélation du prophète Mouhamad oui page 21 oui comment débuta la révélation auprès de l'envoyé de Dieu oui de ses paroles de ses paroles de Dieu il va chercher il va chercher le numéro du Haddis là qu'on va donner le numéro du Haddis il va y avoir des peurs qu'elle ait indiqué donc c'est nous-mêmes qui avons fabriqué ça ok allons-y oui dans Saïd Al-Boukari lisons oui du commencement de la révélation oui Aïcha la mère des croyants oui Haddis au début de la révélation dans le courant Aïcha est la mère des croyants tu as écrit ça dans elle est la mère parce que les croyants n'ont pas commencé à parler de Mouhamad c'est clair Abraham était un croyant dans Aïcha elle est la mère d'Abraham aussi allons-y frères oui disons comment se manifeste la révélation oui selon Aïcha oui la mère des croyants oui Ari Ben Hicham oui demanda au prophète oui au envoyé de Dieu oui comment se manifeste à toi la révélation oui parfois oui répondit celui-ci oui je ressens comme le timbre oui d'une cloche oui et c'est le plus éprouvant pour moi oui puis quand l'épreuve se termine oui alors seulement oui je comprends le sens du message oui et en d'autres occasions oui l'ange prend une apparence humaine oui et je le retiens oui les paroles qu'il me communiquent oui et Aïcha ajouta oui c'est un jour oui de grand froid oui le prophète recevait la révélation oui et à la fin oui je voyais son front russeller des sueurs oui du commencement de la révélation oui Aïcha la maître de croyant a dit oui au début de la révélation oui commençant par des visions pieuses oui chez le prophète oui durant son sommeil oui et qui était comme oui il lui a semblable oui à la clarté de l'aurore oui puis le prophète oui le prophète se mit à affaçonner la retraite oui et il se retira dans la grotte d'Iran oui où où il entrepide de pratiquer des actes d'adoration oui pendant plusieurs nuits oui de suite oui sans rejoindre son domicile oui il s'était pourvu d'aliments oui et lorsque ses provisions étaient épuisées oui il retenait vers Kadidia oui et prenait le nécessaire oui pour une nouvelle retraite cette situation se prolonga jusqu'au jour oui où la vérité lui fut révélée oui dans ce caveur de l'Iran oui l'ange Jibril oui Gabriel ils disent Jibril mais ils mettent le nom Gabriel mais est-ce que c'est le Gabriel qui a parlé à Daniel qui a parlé au père de Jean-Baptiste et qui a parlé à Marie est-ce que c'est lui question est-ce que c'est lui parce que c'est dans un il avait 600 ailes Jibril il avait peur des chiens il a étouffé Mouhamad Mouhamad l'a vu sur le trône au ciel quand le ciel était sur le trône on comprend par là que c'est le diable oui oui allons-y l'ange Jibril Gabriel le visita Eluti c'est pas Gabriel de la Bible lui qui s'est révélée Mouhamad dans la grotte d'Ira c'est Satan c'est lui-même il s'est déguisé en ange de lignée pour venir devant lui c'est Satan oui l'ange Gabriel Jibril le visita Eluti Eluti de point Ikra lit récite je ne suis pas de ceux qui savent lire et lui il répond je ne suis pas de ceux qui savent lire répondit le prophète quelqu'un ne sait pas lire puis toi tu dis il y a un bon problème c'est quel ange ça un ange même qui est insensé d'abord quelqu'un ne sait pas lire toi tu dis il y a un bon problème lire oui récite je ne suis pas de ceux qui savent lire oui répondit le prophète oui l'ange oui manchera oui au point de perdre conscience l'ange la série manchera au point que même il était presque il allait presque perdre conscience au point de perdre conscience oui raconte le prophète puis il renouvela son injonction oui lit trois fois oui je ne suis pas de ceux qui savent lire il me saisit une deuxième fois une deuxième fois et m'empressant au point de me faire perdre même même façon c'est que quand tu lis même dans ce livre on dit que même les nez de son cou sont sortis de le temps 1 que les nez de son cou même sont sortis et quand il est quitté il a eu peur il a fui il a laissé cacher sous le joupon de Aïcha il avait peur il tremblait et c'est c'est sa femme Aïcha là après le décès de Kadija la veuve riche c'est Aïcha c'est elle qui oui non c'est Kadija même qui allait voir un de ses frères du nom de Waraka qui était un chrétien arabe qui avait une notion pas un chrétien il avait une notion du christianisme arabe c'est Waraka qui l'a envoyé en brousse parce que Waraka lui a dit lui qui s'est révélé à toi là celui qui s'est révélé à Moïse moi moi aussi il ne savait pas lui comment il saura que lui qui s'est révélé à Moïse c'est lui qui s'est révélé à lui il ne savait pas lui parce que s'il avait lu Moïse il allait savoir que c'est l'éternel lui-même qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent en tant que colonne de feu celui qui a parlé même dans le Coran il a dit nous s'appelons Moïse du saint du buisson ardent Allah Allah c'est qui tu comprends il y a problème donc c'est comme ça qu'il a reçu cette révélation il a commencé à voir cette révélation oui allons-y lit je ne suis pas le seul qui savent lit il me saisit une deuxième fois et il m'en sera au point de me faire perdre mes forces puis il me relâcha en disant c'est qu'un prophète Dieu a serré son cou il a serré le cou de Noé pour dire il a dit le premier rencontre entre Dieu et son prophète c'est Kadena en même temps en même temps c'est son cou regarde même par quoi commence cette religion ça commence par quoi par la force alors que quand Dieu s'est révélé toujours aux prophètes sachant que l'homme n'était pas habitué au surnaturel qu'est-ce qu'il disait toujours ne craint Dieu dit toujours ne craint point tout ce qui dit que ma force m'abandonait quand je le vis j'ai tombé à ses pieds il posait toujours sa main sur moi et il me dit ne craint point ne craint point ne craint point Dieu dit que l'homme n'est pas habitué au surnaturel c'est ça voit un esprit voit une force surnaturelle l'homme n'est pas habitué à ça il me relâcha Dieu reçut toujours toujours qu'est-ce que Dieu qui cate la première fois un an je suis guéi comme ça et toi tu as dit que non c'est pas possible il m'en serra oui on peut de me faire paire de même façon donc le prophète la première fois il a reçu la révélation c'est par son cou serré trois fois oui il me relâcha en disant lis je ne suis pas de ceux qui savent lire lui dis-je encore il m'étreignit il m'étreignit une troisième fois le verbe étreignit c'est le supplusant du tabinat il a serré il m'étreignit on dirait catch une troisième fois c'est quelle violence c'est ça donc c'est une religion par la force toujours c'est-à-dire que lui il ne vient pas pour convaincre tu as convaincu Moïse oui Moïse dit je ne veux pas même il y a Dieu l'homme là-bas peut-être même quand je vais aller on va me mettre en prison je ne sais pas parler Dieu a tout fait pour convaincre jette ton bâton attrape ça par la queue n'aie pas peur prends ta main mets ça dans ton sein fais sortir remets encore Dieu l'a amené à le convaincre il serait avec ta bouche il serait avec toi Dieu convainc l'homme c'est clair mais lui là leur religion a commencé par la force je l'en suis ça là c'est pas Dieu jamais c'est le diable c'est ça oui on t'a mis il me relâche ça en disant lui je ne suis pas les gens qui savent lui une troisième fois il me traînait une troisième fois puis décérant son indé et il a libéré le cadenas c'était un vrai cadenas lui il dit au nom de ton seigneur il a bloqué le cadenas mais on avait mouru quand il l'a laissé la troisième fois c'est là il a commencé à réciter le la il la il la 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 première fois c'est sorti sous pression sous la force on les frappe frère j'étais dans un kiosque dans mon quartier un jour et il y a un diallo qui dit son fils t'as qu'à réciter mais c'est un enfant il peut pas bien mais il dit devant nous devant nous de toute façon il frappait l'enfant et l'enfant il vient s'amuser avec ses amis quand tu le dis t'as qu'à réciter t'es à forcer il a commencé à frapper l'enfant lui-même il y a une victime de ça aussi lui le père c'est comme ça lui-même il en fait plus que l'enfant j'ai compris comment Mouhamad a reçu ça révélation c'est pas la force tu n'allais pas réciter bien baigné et on va te chicoter quand tu me dis Mouhamad qu'a récité ce mot tu récites quoi tu récites quoi oui le gars tremblant est en possession de ses versets tremblant possession de ses versets le prophète se précipita chez Kadidia il a fini d'aller chez Kadidia son épouse oui son épouse en ses clients couvre-moi 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 on ne l'enveloppe on ne l'enveloppe on ne l'enveloppe jusqu'à la disparition de son troublant jusqu'à ce que sa paix il informa Kadidia il informa Kadidia il informa Kadidia de son aventure de ce qui s'est passé et ajouta oui j'ai cru pour ma vie oui non oui répondu Kadidia tu ne t'infligeras jamais il a eu peur pour sa vie il a fallu mourir c'est elle maintenant qui a commencé à le convaincre voilà à le rassurer oui non oui répondu Kadidia tu ne t'infligeras point oui de trouvent que Dieu non c'est pas Dieu ne peut pas te faire du mal quand tu es solitaire c'est une bonne chose avec les tiens c'est elle qui a commencé à le rassurer puis elle dit bon attends je vais aller voir mon cousin Waraka pour lui expliquer ça et quand Kadidia quitte là elle va voir Waraka oui oui Kadidia l'accompagna oui Waraka Kadidia l'accompagna chez eux Waraka ça c'est Saïd Bukhari tombe 1 page 11 Saïd Bukhari tombe 1 page 11 oui puis puis Kadidia l'accompagna chez Waraka Ben Safal son cousin elle son cousin son cousin paternel son cousin paternel qui s'était converti en chrysalissa du temps de Djalila lui c'était pas chrétien pré-islamique il avait une notion du christianisme avoir une notion de christianisme et bien de chrétien c'est pas la même chose oui ce dernier savait écrire l'hébreu ce dernier savait écrire l'hébreu et avait transcrit de cette langue ce que Dieu avait permis de l'évangile Waraka était était d'un âge avancé était d'un âge avancé et avait perdu la vue Kadidia l'accompagna oh mon cousin écoute ce qui est arrivé dit le fils de ton frère oh fils de mon frère que veux-tu interrogea Waraka le prophète lui raconta son histoire et ce qu'il avait vu c'est Nassou confident de Dieu ou l'âge Gabriel que Dieu a déjà envoyé à Moïse répliqua Waraka Waraka dit c'est Nassou ou bien Gabriel confident de Dieu qu'il avait envoyé à Moïse que Dieu avait déjà envoyé c'est lui qui t'a envoyé à Moïse répliqua Waraka donc mais quand on s'en va qui a été envoyé à Moïse le est-ce que c'est Djibri même le courant même dit lui qui a été envoyé à Moïse c'est qui c'est pas Djibri là surat 27 dans surat 27 à 7 à 9 le texte de Moïse est dans les autres moi il était d'accord Waraka tu as dit ça non moi je vais aller vérifier dans la Torah pour voir qui a parlé à Moïse si Mohamed il avait fait ça il allait être sauvé parce qu'il allait examiner lui qui m'a parlé il a serré mon cou ça c'est clair d'abord j'ai eu peur de lui ma femme m'a envoyé chez Waraka un cousin lui dit lui qui a parlé à Moïse là celui qui s'est révélé à moi bon moi je vais vous vérifier qui a parlé à Moïse est-ce que Mohamed a eu cette sagesse là pourquoi il n'a pas fait comme les chrétiens de Béré l'acte 17-11 qui examinait savoir si ce qu'on l'est disait était exact ceux qui examinaient les écultures ils ne savaient pas aussi lire ils ne savaient pas lire il était illétré aussi donc quand Waraka lui a parlé lui pour lui c'est Dieu il oublie que Satan c'est un menteur tu peux l'attraper encore voilà maintenant il a commencé il est des prophètes là j'aimerais en travailler avec lui là il lui dit encore un jour quelque chose qui n'a même pas tiqué dans son esprit attention dans la sourate sur la sourate les fourmis verset 7 rappel rappel quand moi il dit à sa famille moi il dit à sa famille j'ai aperçu un feu j'ai aperçu un feu je vais vous en apporter des nouvelles ou bien je vous en apporter un tissu allumé afin que vous vous réchauffiez lorsqu'il y arriva l'ange lui dit rappel rappel toi comme Moïse mais l'ange ne dit pas va vérifier l'ange si tu as un test tu es cousu au fait quand tu vois un test islamique il faut aller vérifier ça dans la Bible sinon en réalité c'est des tests de cou maintenant je lui ai dit rappel toi rappel toi tu as vu non rappel toi quand Moïse dit mais il ne va pas donner le test pour qu'il aille vérifier c'est comme ça je suis à lui quand on lui a donné le rouleau des livres des aïs amen 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 voilà il lisait l'unique éthiopien il lisait dans les livres des aïs et Philippe lui a demandé comprends-tu ce que tu lis mets lui moi maintenant rappel quand Moïse dit à sa famille j'aperçois un feu je vous apporte des nouvelles ou bien je vous apporterai un tissu allumé afin que vous vous réchauffiez lorsqu'il y arriva on l'appelera on l'appelera béni soit celui qui est dans le feu on l'appelera béni soit celui qui est dans le feu béni soit celui qui est dans le feu c'est qui oui est celui qui est tout autour et gloire à Allah gloire à qui Allah donc J.B. dit il rappelle un test il dit on l'appelera béni soit celui qui est dans le feu qui est tout autour gloire gloire à Allah Seigneur de l'univers donc c'est Allah Seigneur de l'univers qui a parlé à Moïse oh Moïse oh Moïse oh Moïse oui c'est moi c'est moi Allah Allah le tout puissant le tout puissant le sage donc en réalité la Jibril là c'est qui question Allah c'est Jibril là il y a chou il n'est pas fou Allah n'a jamais parlé directement à Mouhamad jamais jamais c'est un esprit qui dit que lui il a envoyé de la part d'Allah qui lui parle c'est pas ça voilà quand il dit l'ange qui s'est révélé à toi c'est lui qui a parlé à Moïse il y a quoi mais putain le même ange aussi le même esprit lui dit que Allah a parlé à Moïse dans le puissant il devait se rappeler mais voilà quand il m'a dit que c'est toi qui a parlé que c'est toi qui a parlé à Moïse mais toi tu veux me dire encore que c'est Allah qui a parlé encore à Moïse dans le puissant Antoyer là-haut vous deux là-haut si tu ne m'expliques pas qui a parlé à Moïse aujourd'hui l'ange va fuir parce que quand tu attrapes ça tente sur l'égyptien il ne reste pas là il est dévoilé quand il est venu le Seigneur dit quoi il est écrit le Seigneur dit il est aussi écrit qui a fuir ? qui a fuir ? le moteur non il n'a pas su c'est ce qui a coulé Mouhamad c'est une force de religion quand il a commencé sa révélation ça ne passait pas les gens le chassaient ils ont chassé ses disciples on les poursuivait même il a l'estigué maintenant un deuxième pacte un pacte de guerre il s'est allié à une tribu et il allait à la conquête de la Medine par la guerre c'est faux Mouhamad a conquis la Medine par la guerre c'est là-bas maintenant il a installé son calife à son trône et à partir de Medine maintenant il est allé à la conquête du monde par la guerre par la guerre par la guerre tellement il a tué il a massacré même les juifs parce qu'il y avait les juifs dans l'économie arabe on sait que les juifs étaient déjà dispersés depuis longtemps les juifs étaient dispersés puis il a écrit ça Jean-Cosier écrit les tribus qui sont dans la dispersion est-ce qu'en Arabie il n'y avait pas de juifs il y avait des juifs quand on l'a eu à la Pentecôte ceux qui étaient venus à Jérusalem quand ils se sont venus à animer les gens à parler ils n'ont pas parlé arabe ils se sont parlé arabe parce qu'il y avait des tribus juifs dans le territoire arabe ils sont venus à Jérusalem ils ont entendu aussi arabe il a massacré même les juifs qui y étaient c'est comme ça qu'il y a une veuve juive qui l'a massacré elle s'appelle Zeynab il a tué son mari c'est ça Zeynab là qui a empoisonné Mohamad elle a empoisonné le jugo de mouton qui l'a mangé il était Zahid Zahid lui il est mort le jeune homme Zahid lui il est mort et le poison là l'a arrangé jusqu'à son aote a été ôté la veine qui est près du coeur là ça a été touché même par le poison le poison l'a arrangé jusqu'à sa mort il est mort empoisonné c'est pas moi qui le dis c'est Hicham encore qui le dit c'est Zeynab une juive qui l'a massacré sa famille c'est elle qui a empoisonné la nuit donc son début c'est faux son parcours c'est faux il est mal moins encore pour être là moi il est suivi là jamais il ne peut pas le suivre quel que soit ce qu'on va me proposer il ne peut pas le suivre tout possible l'idée que moi je vais suivre là quand je regarde son départ même est faux son parcours est faux et ça fait même grave conclusion je quitte derrière le souhait je m'en vais derrière le Seigneur Jésus Christ parce que lui moi il dit je suis là résuré réaction l'homme a perdu de quoi ? l'homme a perdu de quoi ? la mort quand tu vois les gens ils ne veulent pas mourir caméra partout garde le corps ils se blindent de sécurité faire bilan de santé chaque mois il a des médecins spéciaux les cardiologues les neurologues les tantins les tantins premier cordon de sécurité deuxième cordon de sécurité protocole c'est pour ne pas mourir l'homme a perdu de la mort oh il y a un seul qui a vécu la mort son nom c'est Jésus Christ il n'y a pas de débat je suis Jésus Christ tous les jours de ma vie il a la vie éternelle et c'est lui qui a la résurrection le chapeau de guerre de Mohamed est encore là en Arabie ils ont mis ça dans le vitre son chapeau de guerre j'ai peur qu'on me dise que j'ai tué le débat j'ai vraiment peur mais vous avez répondu aux deux questions parce que la plus importante c'était quel message il a reçu c'était ma question l'histoire il faut la faire parce que j'ai dit qu'il y avait deux choses pour essayer des gens à s'orienter à savoir où il faut aller parce que c'est cela il y a parmi nous des gens qui peut-être rodent autour des mosquées et donc je dis merci à Dieu pour ma culture personnelle et pour l'aide que vous avez donnée à tous ceux qui vous ont été que Dieu vous fasse grâce qu'il vous donne la force de continuer Amen d'annoncer Jésus Christ Amen merci beaucoup Shalom Shalom donc vraiment le mouvement cherchez-vous question-réponse sur la Bible vous allez cotiser pour aller avec la tout fatigué pour rire cadeau faites le projet question-réponse sur la Bible c'est mieux question-réponse sur la Bible même la terre promise où il faut que madame madame il soit là c'est les hypocrites qui a donné c'était la même le Coran dit c'est pour les juifs Amen surat 10 d'adam 13 le bébat surat 7 134 et 137 et puis la surat surat 5 21 22 surat 10 le Coran reconnaît que les juifs ont été esclaves en Egypte le Coran reconnaît que les israélites après leur esclaves en Egypte ils ont traversé la mer sous Pharaon qu'ils étaient opprimés en Egypte et qu'ils ont traversé la mer ils sont arrivés dans le territoire qui leur a été promis le Coran le Coran le connaît surat 10 93 oui on va 7 nous avons établi nous avons établi les enfants d'israël dans un endroit honorable honorable c'est quel endroit question qui l'est établi là question surat 7 134 surat 7 oui 134 oui et quand oui le châtiment les frappa ils dire oui oh Moïse oui invoque pour nous ton seigneur en vêtue de l'engagement oui qui t'a donné oui si tu éloignes oui de nous le châtiment oui nous croirons 7 donc il reconnaît que sur Moïse l'Egypte a été châti oui oui nous croyons 7 en toi oui et laisserons partir oui avec toi les enfants d'israël ils vont aller où question si tu enlèves le châtiment on va te laisser partir toi Moïse et les enfants d'israël ils vont aller où Moïse et les enfants d'israël question ils ont été établis dans un endroit c'est quel endroit continue oui et quand nous eûmes éloignés de oui le châtiment jusqu'au jusqu'au thème fissé oui jusqu'à 137 allons-y oui et quand oui nous eûmes éloignés d'eux oui le châtiment jusqu'au thème fissé oui qu'ils devaient atteindre voilà qu'ils violaient l'engagement ils étaient encore en Turcie oui alors oui nous nous sommes vengés d'eux oui nous les avons noyés dans les flots donc il reconnaît que les éditions étaient noyés oui parce qu'ils traitaient de mensonges non signore oui et ils n'y prêtaient aucune attention oui et les gens oui qui étaient opprimés oui nous les avons fait hériter donc ils reconnaissent qu'Israël les juifs ont été opprimés c'est écrit on va les opprimer oui allons-y nous l'avons hérité oui les contrés ceux qui étaient opprimés les israélites là on les a fait hérité donc c'est l'héritage voilà oui les contrés on les a fait hériter les contrés oriental et occidental oriental et occidental de la terre de la terre c'est quelle terre la terre promise amen de la terre oui et nous avons béni oui ça c'est le 137 137 voilà nous les avons bénis oui et la très belle promesse la très belle promesse de ton seigneur oui sur les enfants d'Israël sur les enfants d'Israël s'accomplit leur héritage c'est une promesse qui leur a été donnée amen amen ils sont arrivés sur ce territoire amen c'est leur héritage donc s'il est d'accord avec ce que la bible dit celui-là doit dire ce que la bible dit sur la 5 et la surat de 5 il m'a dit quoi verset 21 oui oh mon peuple entrez entrez dans la terre sainte c'est ça leur promesse leur héritage clair entrez entrez dans la terre sainte dans l'acte la surat de 5 combien 21 21 22 oui oh mon peuple entrez entrez dans la terre sainte dans la terre sainte quand la vous prescrit quand la vous prescrit oui et ne revenez point oui sur vos pas voilà entrez dans la terre sainte terre sainte là c'est ça c'est en arabie c'est sur le territoire de la palestine même le courant reconnaît que la terre appartient aux israélites continue oh mon peuple entrez dans la terre sainte oui quand la vous prescrit oui et ne revenez point sur vos pas oui en refusant de combattre car vous retournez perdant oui il dit oh Moïsa il y a là oui un peuple c'est un nombre 13 et nombre 14 les anachim c'est comme ça qu'ils ont fait 40 années au désert oui et c'est sur Josué oui ils ont conquis la Palestine la terre de Canaan comment le courant peut dire que cette terre appartient aux israélites et la Bible même dit cela avant le courant oui et ils vont venir dire quoi après ils vont venir dire quoi après c'est de l'anach même les premiers livres ne sont pas d'accord avec eux non c'est un faux paradis ils font là j'ai été la tête donnée à Israël Amen depuis le grand-père Abraham après Genèse 12 et Genèse 15 c'est là que commence l'histoire de la nation d'Israël qui a dit à Abraham qui sort de la Mésopotamie ils vont te donner ce territoire à toi et à ta descendance c'est ça ils vont hériter ce territoire le territoire où il y a les Canadiens où il y a les Canadiens les Canadiens étaient là mais Dieu dit je vais les chasser parce que les Canadiens ils font des choses qui ne me plaisent pas c'est des idolâtres ils brûlent les enfants par le feu en l'honneur de Boloch c'est des sorciers c'est des magiciens ils adorent les astres ils adorent les animaux ils ont souillé ce territoire donc toi et ta descendance vous allez les chasser pour occuper ce territoire toujours c'est tout c'est bon c'est plus et ça a été accompli mais Dieu dit si vous ne les chassez pas ils seraient les chars de ta votre chair ils vont vous fatiguer c'est ce qu'on voit aujourd'hui ils n'ont pas chassé tous petit qui est resté là c'est vrai qu'il a le trouble dans la banque de Gaza ils sont là depuis l'Ancien Testament à Gaza ils sont là depuis l'Ancien Testament ils sont à Gaza les Canadiens ils sont là à Gaza quand ils sont rasasiés ils s'aventent troubler les juifs quand les juifs apparaissent ils suivent ils s'aventent à Gaza deux jours, trois jours après on dit non, la paix entendez-vous ils sautent là encore ils viennent encore ils troublent les juifs ils sont sauvages parce qu'ils ne les ont pas chassés eux tous vous avez pitié ils ont laissé un peu Dieu a dit de les chasser ce sont des impies un homme qui se réveille il voit des gens il commence à les arroser les civils ils les tuent les enfants ils les tuent les bébés ils les décapitent si c'est pas un possédé par le diable il va faire des dégâts ils rentrent dans la maison des civils et puis ils se mettent à arroser et tous les musulmans sont d'accord avec ça ils sont d'accord c'est que le lama ça fait c'est propre on parle de plus de 1000 morts côté israélien 200 personnes qu'ils ont enlevé Israël aussi dit ils vont raser tout Gaza là aussi actuellement on en a 5000 morts on n'a même pas encore commencé offensif Thérèse c'est ça 5000 morts déjà côté palestinien c'est comme ça donc là ici nous prêchons Jésus Christ Amen préparez-vous pour l'accepter et aller à sa rencontre la paix est en train de quitter la terre oui la paix est en train de quitter la terre il vous attendrait parler de guerre et de bruit de guerre c'est clair tremblement de terre Afghanistan Libye Tunisie Maroc tremblement de terre guerre on dit au Niger ils vont attaquer après il y a eu au Burkina au Mali ils sont en train de se frapper là-bas mais c'est la prophétie biblique ils sont en train de s'accomplir toujours Amen c'est clair et toute la guerre risque de devenir guerre mondiale voilà parce qu'il y a deux blocs qui se décident si on peut dire territoire il y a le bloc S et le bloc S voilà ils s'affrontent en Ukraine depuis combien d'années ? il dit ils vont attaquer Niger les russes aussi ils sont derrière l'autre aussi ils sont de l'autre côté et ça s'observe lui qui va attaquer c'est un autre bloc qui va attaquer l'autre bloc mais c'est l'écriture qui est en train de s'accomplir Amen la vie deviendra de plus en plus chère oui puis le cabinet a augmenté oui mais vous croyez que ça va descendre jamais possible il faut que ça augmente clair ça peut pas descendre ça même on peut pas revenir en fait au temps de vous faire boigny où vous payez 15 francs voilà vous vous blaguez c'est pas possible c'est fini arrêtez ça les besoins vont venir là ils vont vous manger les temps seront difficiles parce qu'on est arrivé à la fin de toute chose Amen la seule chose qui est gratuite là c'est la vie éternelle Amen c'est le salut en Jésus Christ Amen c'est ce qu'il faut avoir bien aimé accepter le Seigneur Jésus Christ Amen parce que bientôt beaucoup de choses vont se passer sur la terre les fléaux apocalyptiques vont s'accomplir les fléaux apocalyptiques vont s'accomplir les trompettes vont sonner les coupes vont sonner le monde entier tout le monde se rassemble en bloc même dans la religion les musulmans m'ont déjà entré dans le communisme avec les catholiques voilà et les judaïques le judaïsme religion mondiale ils ont fait un siège à Dubaï il y a une mosquée un temple catholique et une synagogue religion mondiale quand le pape voit être pape les musulmans quittent en Arabie ils savent on le salue quand le pape quitte en Rome ils savent aussi il est salue ils sont d'ailleurs en train de s'allier de s'allier de s'allier mais les gens ça ne les dirait le monde entier en train de s'unir les blocs sont en train de se dessiner les politiciens sont en train d'acheter les soi-disant hommes de Dieu pour qu'ils se taisent pour qu'ils soient à l'aise à lire le monde entier de s'est dessiné toi pendant ce temps qu'est-ce que tu fais ? le salut avec toi aujourd'hui celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé il a été clair il faut accepter Jésus Christ dans la foi apostolique prêché par nos pères les apôtres cette foi qui a été réveillée rétablie restaurée en ce temps de la fréquence l'évangile des apôtres ça a été rétabli viens l'accepter viens être baptisé pour prendre ton engagement avec le Seigneur et tu seras enseigné et tu vas être dans la préparation toi aussi pour attendre la venue du Seigneur c'est le premier pas qui a le problème il faut le poser bien-aimé frère ne croyez pas qu'on sera ici tous les jours pour prêcher non la paix va quitter la terre c'est clair très bientôt à un moment personne ne va s'écouter ils vont se frapper voilà l'Amérique là c'est pas un royaume qui est éternel jamais la Russie c'est pas un royaume qui est éternel c'est ça tous les jours ont le déclin et on est à la fin pour la Russie même c'est public voilà Jésus Christ la statue représente tout le système politico mondial qui sera détruit et anéanti l'Amérique ne va pas subsister elle ne peut pas subsister l'Amérique sera détruite Dieu doit la brûler Dieu doit la juger le monde a été jugé par l'eau mais cette fois-ci c'est par le feu le monde doit être purifié le péché aujourd'hui c'est plus Sodom et Gomorre ce sont les nations l'Amérique là-bas c'est normal l'Europe là-bas c'est normal c'est en Afrique maintenant on en voit ça vous donnez prêt à vos pays à vos présidents ils doivent accepter ces lois-là dans les projets et ça est en train d'entrer le monde c'est ce c'est encore du voir ici ils ont leurs chaînes de radio ils ont leurs chaînes de télévision ils ont leurs magazines ils sont dans les couches de la société ils sont déjà là ces impies là ces esprits de Sodom et Gomorre ils sont déjà là la prostitution a augmenté oh Seigneur mais avant que Dieu ne détruise les habitants de Canaan là c'est ça ils pratiquaient c'est clair même chose lisez Lévitique 18 lisez Détronome 18 Détronome 12 stratégies lisez ça on a dit en Amérique c'est normal en Occident c'est normal bien aimé Frédéric nous sommes au temps de la fin ça crée pas ça on est au temps de la fin il n'y aura pas la guerre nucléaire lui qui va lancer l'autre aussi va le lancer là ils vont jamais lancer le monde va rester comme ça mais pourquoi ils fabriquent ça ? question alléluia Ira fabrique ça pourquoi ? Israël est une force nucléaire Israël a l'arme nucléaire mais il faut aller les attaquer la Russie est cette nation avec laquelle Dieu va fermer la porte le roi du nord le pays de Gog et de Magog c'est la Russie aucune armée ne pourra éteindre ce royaume là c'est Christ seul qui va les détruire il dit que je vais mettre un maison sur eux et je vais les attirer il a été clair parce qu'il est le lion de la tribu de Judas il est le roi des rois il doit détruire cette hégémonie lui aussi il doit venir régner il faut qu'il y ait différent entre le règne de Dieu et le règne des hommes mais avant le règne de Jésus Christ la terre doit être purifiée le péché qui a souillé la terre la mort le système politique qui était le sang le sang des innocents des pauvres parce que le système politique là Dieu doit balayer tout ça c'est clair frère on est à la fin du temps les signaux qui arrivent là c'est pas bon les signaux qui arrivent là c'est pas bon c'est pas ma saison des miracles attention si tu es démarié viens Jésus on est au temps de la fin Dieu veut que nous nous préparons pour aller à sa rencontre avant que Joseph nous rencontre ses parents juifs il a gardé sa femme c'est ça Joseph c'est Jésus Christ sa femme c'est nous Joseph en Egypte c'est Christ dans les nations sa femme qu'il a eu en Egypte là c'est nous et ses frères juifs là c'est ceux qui sont là qui l'ont pas reconnu il y a 2000 ans de cela ils ont dit que c'est un voyou il n'est pas leur roi ils ont mis couronnes d'épines sur sa tête alors que c'est leur roi il va se révéler à eux ils vont accomplir Zachary ils vont pleurer sur lui ils sont en train sur la montagne des Oliviers ils vont le voir ils pleureront sur lui ils pleureront il va dire c'est moi vous m'avez rejeté il y a 2000 ans de cela c'est ça c'est moi votre roi il va se révéler à ses frères Christ doit se révéler à Israël et ne croit pas à Jésus ils ne sont pas chrétiens ils sont encore dans l'ancien testament ils les attaquent et ils t'attaquent ils s'en foutent des chrétiens les juifs n'ont pas accepté Jésus Christ mais est-ce qu'ils vont rester comme ça éternellement jamais l'Isère remet 11 quand Dieu n'a pas oublié son peuple il ne les a pas oubliés il retournera vers eux Israël est dans l'aveuglement Dieu leur a donné d'eau Christ est dans les nations actuellement il a perdu les brebis qui sont dans les nations si la dernière brebis entre c'est fini il se tourne vers Israël quand Dieu travaille vers Israël il ne travaille pas avec les nations quand il dit les nations c'est tout ce que vous pouvez imaginer en dehors d'Israël Dieu ne travaille pas avec Israël et il travaille même avec les nations Dieu ne fait jamais ça quand il travaille avec Israël c'était dans l'ancien testament il ne connaissait pas les nations c'est quand Israël a rejeté qu'il est venu vers les nations et depuis 2000 ans Jésus Christ est précieux aujourd'hui dans les nations je vois en Israël qu'il faut appeler chrétiens ce sont des impies c'est pas les catholiques qui sont les chrétiens jamais jamais impossible ce sont des impies regarde 11,1 frère on met 11,1 allons-y vite oui je dis donc Dieu l'a-t-il rejeté son peuple vos pasteurs ne peuvent pas enseigner ça dans les églises ils ne peuvent pas la fin de toutes choses ils ne peuvent pas comment l'Évangile doit quitter les nations pour aller en Israël oui David c'est qui ne peut pas enseigner ça jamais c'est impossible c'est un paillet c'est un paillet c'est un paillet qui ne peut pas enseigner ça c'est un paillet l'Évangile est venu dans les nations à cause de l'incrédulité des juifs mais ils resteront toujours incrédules question depuis 2000 ans ils sont restés incrédules c'est en 1943 qu'ils sont retournés dans leur patrie c'est ça mais frère l'Évangile est en train de quitter les nations oui, 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 oui les fausses églises vont rester l'enlèvement aura lieu eux ils vont rester toujours mais les véritables vont partir toujours parce qu'il y a quelqu'un même qui doit entrer en scène encore le fils du péché l'antéchrist il doit entrer en scène il va aller causer avec Israël il va faire alliance avec Israël Daniel a vu ça dans l'Ancien Testament toujours il va essayer une paix avec les juifs avec les arabes mais cette paix-là ne va pas durer cette paix-là ne durera pas jamais la Bible dit lorsque les hommes diront paix et suréter il y a une ruine à soudain on va les prendre et lui échapperont pas la paix d'Israël c'est Jésus Christ c'est lui qui rétablira le royaume d'Israël parce que c'est lui qui est le roi ils l'ont rejeté puis là tu as écrit sur la croix celui-ci s'agit de Nazareth roi des juifs il a écrit ça en hébreu il a écrit ça aussi en latin il a écrit ça aussi en grec c'est lui qui est le roi des juifs en hébreu en grec en latin les juifs disent il ne faut pas écrire roi des juifs il n'est pas notre roi Pilate dit ce que j'ai écrit je l'ai écrit touchez-vous mais si vous ne reconnaissez pas que c'est votre roi c'est votre roi il est le roi pur il doit venir de Jésus mais il l'a rejeté il doit entrer en scène frère on t'a mis Romain Romain 1 1er je dis d'accord tu l'as-tu rejeté son peuple pour dire ce que tu l'as rejeté loin de là car moi aussi je suis israélite je suis israélite de la postérité d'Abra je suis de la postérité d'Abra de la tribu de Péchamel je n'ai point rejeté son peuple je n'ai pas rejeté Israël qu'il a conçu d'avant ça non il ne l'a pas rejeté c'est là-bas tout va se terminer donc bien aimé frère il y a eu le temps de la visitation d'Israël ce temps est arrivé parce qu'ils sont retournés dans leur patrie en 1948 ils ont pris l'indépendance en octobre ou novembre 47 la résolution 181 de l'ONU a dit Israël de retourner dans leur patrie ce territoire ils n'ont qu'à prendre 54% les arabes vont prendre 43% la résolution 181 en 1947 Israël prenait votre territoire les arabes sont là partagés ça en deux quand ils sont arrivés ils ont fait le partage les arabes disent ils ne veulent pas qu'ils ne partagent pas ça avec eux que ça c'est ça sinon c'est pas la première guerre la première guerre la première guerre a eu lieu en 1948 elle a pris fait en 1949 vas-y parce que quand l'ONU l'a dit d'encore aller sur le territoire en novembre 47 en mai 48 ils ont déclaré leur indépendance à partir de mai 48 la guerre a commencé jusqu'en 1949 ils ont vécu les arabes en 1967 il y a eu la guerre des six jours ils les ont matés encore comme toujours Israël est sur le territoire parce que c'est là ils doivent recevoir Jésus Christ Amen Zacharie dit il va descendre il va descendre où ? question il va descendre pour se révéler à qui ? aujourd'hui il est sur la montagne avec les 144 ça sera où ça ? question Dieu bénit sa parole nous sommes au temps de la faire la porte va se fermer bientôt alléluia la porte va se fermer tout ce que vous voyez chercher l'argent on est on laissera l'argent on ne sera pas enterré avec n'oubliez jamais ça jamais tu vas courir derrière ça mais ça restera c'est ça tu vas ou tu partiras avec quoi ? question il y a des gens comme toi qui a été enterré plus beau que toi qui a été enterré plus riche que toi qui a été enterré plus aisée que toi qui a été enterré tu partiras avec ta foi ta foi c'est aujourd'hui il dit quiconque qu'on croira je vais le sauver Dieu traite avec vous en tant qu'individu il traite pas avec toi et ton papa et ta maman il traite avec toi seul si tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur gloire à Jésus honneur à Jésus élévation à Jésus Maranatha Jésus revient Maranatha Jésus revient Maranatha Maranatha Jésus revient la fin de Jésus est une réalité Amen Alléluia Vous qui voulez qu'on prie pour vous vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus Christ nous vous invitons bien aimé frère à vous approcher vous pouvez approcher je vous recommande à la grâce du Seigneur approcher de l'homme en prie pour votre salut laissez ceux qui font le bruit un homme qui ne sait pas pour 100 frères ça je ne sais pas mot dit frère et non il n'est pas pour 15 frères il est mort c'est lui là il supporte en Chelsea il supporte Réal lui m'a dit l'année on va payer Mbappé hein viens non frère viens là approchez vous ne venez pas on va payer pour vous vous voyez je vais prendre le baptême venez prendre le contact vous qui voulez vous engager avec le Seigneur vous qui voulez venir à prier il y a un cas au palais qui vient prendre les gens gratuitement dans leur contact vous allez prendre le mot des frères nous prier à son bon il y a bon transport il y a quelqu'un qui dit il met un cas à la disposition des gens qui veulent aller à l'église c'est ça pour aller adorer Dieu tranquillement vous qui voulez comprendre à 7h je crois le cas vient au palais vous allez voir les frères là-bas au palais le cas là vient aller tout le monde s'en va le cas aussi il ramène les gens oui c'est clair donc pour adorer Dieu il y a quelqu'un même qui dit qui vous a rassé l'argument des transports un autre dit de façon quand il est loin il ne travaille pas c'est trop chaud Dieu a touché le cœur d'une personne il dit le cas à notre disposition chaque dimanche pour transporter les gens donc il y a un cas là ça vient au palais tous les jours à 7h chaque dimanche à 7h quand on est arrivé là vous allez voir tous ces frères là ils sont là le cas là est là chaque dimanche vous aussi qui avez des soucis des fardeaux dans vos vies vous savez ce que vous traversez vous savez ce que vous vivez vous savez comment est-ce que vous dormez hein Dieu sait ce que vous traversez mais c'est votre foi seule qui va vous délivrer si tu es sincère Dieu ne te demande pas d'avoir assez de foi c'est une petite sincérité qu'il faut avoir Alléluia 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 vous allez créer la tête restez concentré le diable est en train de créer le désordre pour des futilités actuellement on parle du salut c'est plus important que tout toujours donc ne vous inquiétez même pas de tout ce qui se passe que tout que chacun se concentre sur son problème Amen sur sa vie Amen sur son besoin ardent il sait ce qu'il traverse la solution la solution c'est Jésus Christ Amen nous ne connaissons pas un salut à venir une guérison à venir le salut c'est maintenant Amen la guérison c'est maintenant Dieu t'a déjà sauvé Amen il y a 2000 ans de cela Alléluia à la croix tout a été payé il t'a déjà guéri il y a 2000 ans de cela mais à toi d'accepter ça aujourd'hui Dieu vous bénisse Amen je veux Seigneur Dieu Tout-Puissant te recommander ces âmes qui ont répondu à ton appel parce que c'est toi qui les a appelés et qui t'a adressé une sainte convocation tu l'as dit venez à moi vous tous vous êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos Seigneur c'est devant toi que ces hommes sont venus ces âmes sont venues pour se décharger de tout leur fardeau pour se décharger de tout souci parce que Seigneur a tes pieds à la croix c'est là que tu tombes Seigneur c'est là que tu as rompu la maladie c'est là que tu as vécu la mort et tu es ressuscité Seigneur et tu es vivant et nous croyons que tu es vivant Seigneur et dans ta main Seigneur dans la vie de ces âmes dans la vie de ces personnes opère le miracle opère le produit opère Seigneur la transformation que toute malédiction soit hôtée de la vie Seigneur que toute malédiction soit hôtée de la vie Seigneur que tout lien démoniaque tout influence négatif Seigneur tout seul étranger dans la vie que tout cela soit hété à jamais Seigneur que ces âmes soient visitées par ta grâce que ces âmes soient visitées par ta puissance nous croyons que tu es vivant Seigneur nous croyons que tu es vivant Seigneur déploie des ailes de grâce et tant aimé de grâce dans la vie de ces âmes soufflant toute malédiction que cela s'éloigne de la vie à jamais que ces cœurs soient transformés que ces vies soient transformées que tout ce qui les entourait comme négation ces énergies négatives Seigneur tout ce qui est ombre de la mort ombre de la maladie Seigneur éloigne ces choses de leur vie au nom de Jésus que leur vie soit rétablie que leur vie soit restaurée et que ceux qui sont la même pour leurs parents malades quelque part tu es l'hôpital pas excellent tu es le médecin pas excellent il est écrit par tes maîtres su nous sommes déribles cette parole est vraie Seigneur qu'elle puisse impacter la vie de ces âmes Seigneur il est écrit celui qui est une nouvelle créature cette parole est vraie qu'elle puisse impacter cette vie Seigneur celui qui croit en toi est passé de la mort à la vie de la condamnation à la liberté de la malédiction à la perdition cette parole est vraie qu'elle puisse impacter cette vie que toute malédiction tombe de la vie que la vie soit transformée Seigneur soit le maître de la vie en ces temps difficiles en ces temps fâcheux où le mal est partout Seigneur le péché est partout Seigneur préserve ces âmes là Seigneur garde-les Seigneur fais grandir leur foi que leur foi ne puisse pas défaillir Seigneur donne-les de croire toujours tes promesses à ta parole qui est vivante donne-les d'accepter cela véritablement Seigneur parce que tu l'as dit celui qui croit rien ne lui sera impossible Seigneur celui qui croit rien ne lui sera impossible Seigneur donne-les de croire l'ère de l'évidence donne-les de croire l'ère de transformation tu l'as déjà fait au café ton sein est encore fallible Seigneur je suis le trop de grâce pour laver pour sanctifier pour purifier Seigneur l'écriture ne dit pas que tu ne tiens pas contre de ta ignorance tout mal qu'ils ont fait Seigneur mets cela sur le tableau de l'ignorance jette cela dans la main de l'oubli Seigneur ne les répute pour leur faute Seigneur donne-les de faire la paix avec toi donne-les de marcher avec toi tous les jours de leur vie que ta présence dans leur vie ne les fasse point de faux fortifie le Seigneur donne-les la victoire donne-les de triompher même si ton relève le Seigneur donne-les de toujours croire éloigne le découragement de Seigneur éloigne les soucis de Seigneur que leur foi soit enracinée que leur vie soit entre tes mains et que toi se puissent les orienter prends possession de leur cœur de leur pensée de leur volonté que toi se puissent orienter tout ce dans leur vie et que tu fasses conclure tout ce dans leur bien pour ta gloire que ton nom soit béni que la gloire est fière au nom du Seigneur Jésus Christ Alléluia on acclame le Seigneur ce sont les contacts qui sont là on va se saluer dans la paix du Seigneur